La Cour suprême accorde l'immunité partielle à Trump, une victoire pour l'ex-président. La plus haute instance juridique des États-Unis a également renvoyé aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de Donald Trump en tant qu'ex-président, alors que ces dernières devront déterminer si les actions qui sont reprochées au candidat républicain sont considérées officielles ou non officielles. Chose qui retarde encore la tenue de son procès fédéral, une décision qui pousse beaucoup d'Américains à croire que le candidat républicain pense être au-dessus des lois. Nous devons dire non, un grand non au tyran, un grand non à la droite radicale, un grand non à la Cour suprême pour avoir soutenu ce type et un grand non au parti républicain qui a abandonné et qui laisse Trump tranquille. Ce n'est pas un sauveur, c'est le diable. A mon avis, il s'agit d'un tribunal corrompeux qui a tellement bousculé les choses que Donald Trump n'aura pas de procès avant les élections. Le peuple américain y avait droit. Innocent ou non, le peuple en avait le droit. Visé par quatre procédures pénales distinctes, Donald Trump fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin présidentiel. À force de recours, les avocats de Donald Trump sont parvenus à repousser jusqu'à nouvel ordre les autres procès au niveau fédéral pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche et devant la justice de l'État-clé de Géorgie pour ingérance électorale en 2020. S'il était de nouveau élu, Donald Trump pourrait une fois investi en janvier 2025 ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Sous-titrage Société Radio-Canada